Et salut à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la revue de mode On est samedi, je suis désolé j'ai pas trop eu le temps hier Et elle est assez compliquée en soit cette semaine Donc si vous voulez les 100 points, accrochez vous un petit peu Et si vous voulez les 80 points, ça risque d'être assez simple Donc le format change un peu, normalement je vous montre une image qui est créée par une personne talentueuse de reddit Mais cette semaine-ci elle est malade et du coup je vais vous montrer objet par objet ce qu'il faut pour pouvoir faire 100 ou 80 points C'est pas bien grave mais esthétiquement ça aurait été mieux, c'est pas grave Donc commençons par les 100 points Pour les 100 points il vous faut obligatoirement de façon un dragoon au moins level 69 Moi j'en ai pas et c'est pour ça que du coup moi je peux pas faire les 100 points Héhé quel dommage Alors il vous faut une cote de maille d'épéiste runique valérien Que vous pouvez choper à Castrum Abania sur le dernier boss Donc vous tuez le dernier boss, il y a possibilité dans son coffre d'avoir cet objet Donc maintenant vous pouvez le faire en 1-5-3 avec Shadowbringer donc ça pose pas trop de problème Après il vous faut pour les mains des garde-bras d'abatteur du gardien Donc que vous pouvez choper à la tour de cristal dans la tour de circus Donc faut réussir à les avoir c'est pareil Pour les jambiens il vous faut des cuisseaux de lancier de dragon vieilli Donc que vous pouvez acheter contre des insignes de centurions Ou que vous choper de toute façon dans votre quête level 60 de dragoon Après si vous ne l'avez plus il me semble qu'on peut le racheter aux objets perdus Il me semble, je suis pas du tout sûr de ce que je dis Pour les pieds, pas les jambiens Il vous faut des protège jambes en coeur de bouquetin que vous pouvez acheter à l'Iron Thunder A l'Imsa ou le Minsa dans la catégorie 20-29 Donc pour les 100 points c'est bon, c'est tout, il n'y a pas besoin de teinture Maintenant on va attaquer les 80 points Donc pour les 80 points il vous faut une coiffe en mail que vous achetez à l'Iron Thunder dans la catégorie 1-9 Donc il vous faut un tank level 8, prenez un piste au sabreur comme ça vous êtes tranquille si vous n'en avez pas Il vous faut une armure d'écaille en fer que vous pouvez acheter aussi à l'Iron Thunder entre level 20 et 29 Donc level 23, piste au sabreur vous êtes tranquille Il vous faut de la teinture brun argile que vous pouvez créer avec n'importe quel métier level 30 Donc c'est pas extrêmement compliqué à créer Et que vous devez appliquer sur le casque et sur le torse Donc le casque et le torse vous devez avoir de la teinture brun argile Après pour les pieds, c'est exactement les mêmes pieds qu'on a vu pour les 100 points Donc voilà c'est Iron Thunder, Alimsa de Minisa catégorie 20-29 Et il vous faudra mettre de la teinture noir suie sur les bottes Donc vous pouvez soit les créer ou soit les avoir au vendeur X-Ali si vous avez monté la réput Donc voilà ça c'est pour les 80 points, personnellement c'est ce que j'ai fait Et en soit les 80 points sont pas très durs comme d'habitude Mais les 100 points sont extrêmement compliqués Donc si vous souhaitez avoir le titre cette semaine là Attendez d'autres semaines, il y en a vraiment des beaucoup plus simples que celle là Donc voilà j'espère que ça vous a plu malgré le changement de format C'est pas trop grave en soi mais ça fait toujours chier un petit peu quand même Donc voilà, si ça vous a plu mettez un pouce bleu Ça fait toujours plaisir de voir que ça aide des gens Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz